Mon projet consiste à financer la distribution de chèvres au sein de ménages vulnérables dans des zones rurales au Kenya. Pour être tout à fait honnête, à ce stade il n'y a pas eu vraiment d'actions concrètes mais on va dire que le meilleur reste à venir. En fait il y avait une cagnotte en ligne qui était ouverte et qui a désormais été clôturée et elle a permis de remporter 22 000 euros qui vont permettre de financer l'achat et le transport de 250 chèvres. Donc moi je suis assez fière de pouvoir me dire que j'ai pu, grâce à vous, grâce au prix Boost, remporter la somme de 2 000 euros donc 10% qui aura permis de financer la distribution de 25 chèvres. Les prochaines étapes c'est la somme d'argent dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va être transférée à Chaifu Kenya qui est le partenaire de l'association Un enfant par la main mais au Kenya et du coup les prévisions c'est que à partir de septembre débutent l'achat des chèvres, le transport et l'accompagnement des ménages sur place. Alors après mon passage devant le jury j'étais plutôt soulagée, on va pas se mentir je me suis mis la pression tant sur la présentation, enfin la préparation de la présentation que le jour J et puis j'ai été aussi très contente de constater que mon projet a appelé plus et avait entre guillemets attendu le jeu. Donc si vous n'avez pas forcément le temps de vous investir de par votre quotidien pro ou personnel, et bien vous pouvez tout à fait porter un projet Boost. je pense qu'avec un petit mélange d'envie d'entreprendre, de curiosité, de partage, et bien on y arrive. Donc n'hésitez plus et foncez ! Donc Boost en cinq mots, le premier mot qui me vient c'est concours déjà, et ensuite je dirais initiative, engagement, entraide et impact. Merci d'avoir regardé cette vidéo !